Donc maintenant j'aimerais vous parler de l'apocalypse et pour ça on doit parler du temps donc on pense toujours que c'est la fin des temps la fin du monde tout ça donc encore une fois quand on regarde les choses d'un point de vue physique quand on regarde tout du corps physique la fin des temps ça veut dire la fin du monde alors soit la terre qui explose ou je ne sais quoi qui dépérit et tout le monde meurt soit en fait on dédramatise un peu et on se rend compte que c'est peut-être une fin de notre conception du temps et que c'est peut-être qu'il est possible d'avoir pour nous une expérience en conscience différente du temps à savoir que le temps disparaît et donc l'apocalypse la fin des temps je propose d'imaginer qu'en fait les temps c'est passé et futur parce qu'en fait si on réfléchit bien enfin si on réfléchit bien si on regarde un petit peu la conception qu'on a du temps pour nous ce qui est clair c'est le passé parce qu'on a la mémoire on se rappelle ouais j'ai fait ça j'ai fait ça à chaque fois quand par exemple tu dis à quelqu'un tu fais quoi bonjour tu es qui tu fais quoi il va te rajouter il va te raconter tout un tas d'événements de son passé qui vont être sa définition de lui-même je suis telle personne qui est née à tel endroit qui a fait ci qui a fait ça en gros donc en fait pour nous ce qui est clair c'est le passé et du passé on déduit une probabilité du futur et donc en fait on est toujours dans cette conscience dans cette conception de dans le passé tantôt dans le futur dans notre tête on est dans le passé ou dans le futur sans cesse ah ouais j'ai fait ci j'ai fait ça ah je me souviens du coup après je vais faire ci je vais faire ça et puis ça va peut-être se passer comme ci ou comme ça en fonction de ce qu'on a vécu on a plus ou moins un a priori sur le futur bref le notre conception du futur dépend de notre passé mais le présent là dedans c'est que d'un coup il ya quelqu'un qui nous dit tu sais quoi tu devrais être dans l'instant présent et là on dit quoi ah oui le présent mais finalement le présent comme on est tout le temps dedans on sait pas ce que c'est c'est un petit peu quelque part essayer de chercher ce que c'est que le présent c'est un petit peu comme si vous pouviez discuter avec un poisson et que vous lui dites hé ça va toi ça fait quoi d'être tout le temps dans l'eau et là le poisson va vous répondre dans quoi ben tu sais dans l'eau mais le poisson comme il n'est jamais sorti de l'eau en fait il sait pas qu'il est dans l'eau et là nous on va lui dire bah si toi t'es dans l'eau regarde tant qu'on l'aura pas sorti de l'eau il saura pas ce que c'est de pas être dans l'eau voilà voyez ce que je veux dire on n'a pas conscience de là où on est et donc comme on est commune finalement il n'y a que le présent qui existe puisque le passé n'existe plus et le futur n'existe pas encore il n'y a que un éternel présent qui se renouvelle à chaque instant et que en fait on ne peut pas sortir du présent on a toujours été dans le présent et on sera toujours dans le présent et ben du coup on ne sait pas trop ce que c'est voilà mais si on y arrive si on arrive à se rapprocher de cet instant présent sachant que c'est peut-être pas possible mais en tout cas on essaye de s'en rapprocher donc le moins possible d'être embarqué dans notre tête dans des histoires du passé ou du futur c'est un petit peu l'idée qu'on a dans la dans la méditation méditation pleine conscience et tout ça d'être au maximum focalisé sur ce qui se passe dans l'instant et bien ce qui va se passer à un moment donné si on arrive à le faire c'est que finalement notre notion du temps va disparaître et quand on est dans le présent en fait quelque part c'est la fin des temps parce qu'il n'y a plus de passé plus de futur et en fait on est dans l'éternité puisque le présent est éternel et finalement moi j'aime bien la conception de j'aime bien l'idée de dire que le présent en fait c'est le non temps savez en anglais on dit timeless s'entend il n'y a pas de temps en fait si on est dans l'instant présent il n'y a plus de temps en fait la notion du temps est tellement modifié que le temps n'existe plus et donc on atteint l'éternité et donc c'est la fin des temps donc c'est l'apocalypse et peut-être que cet instant présent c'est sans doute ça l'apocalypse et du coup c'est la fin du monde parce que oui si on est dans l'instant présent si on est vraiment si on arrive à être dans un état de présence de plus au plus grand et bien on sera de moins en moins dans le monde manifesté plus on entre dans ce temps présent moins on est dans cette manifestation et donc c'est comme ça qu'il y a des méditants qui s'assoient comme ça ils pensent s'asseoir pendant 20 minutes et puis ils s'assoient pendant 27 jours puis quand ils se réveillent tout le monde qui dit oh là là t'es revenu mais on s'inquiète et tout mais je suis parti combien de temps ah 27 jours ah oui d'accord oui par exemple ça peut être plus il y en a qui restent en méditation des mois et des mois parce qu'ils entrent dans cet état présent et donc il n'y a plus de temps il n'y a plus de notion du temps donc la fin des temps pour moi l'apocalypse c'est ça voilà ça évite de se traumatiser en se demandant quand est ce que va arriver la fin du monde la fin du monde en fait ça pourrait être une bénédiction si vous arrivez à entrer dans l'instant présent et du coup cet instant présent c'est ça qui vous fait passer dans les dans les sphères supérieures de l'être et c'est ça qui que vous cherchez à réaliser dans la méditation et dans la spiritualité en général donc je ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne apocalypse et à bientôt